Oh non, j'ai un renard dans mon jardin ! Il va tuer tous les animaux ! Si pour beaucoup le renard est synonyme de prédation et de diffusion de maladies, je vous garantis que ce qu'il diffuse le plus, ce sont les idées reçues. Déjà, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas des carnivores mais des omnivores. Ils mangent des petits mammifères, mais aussi des baies, des fruits, des insectes et même des noix. Oui, il peut transmettre des maladies, comme plein d'autres animaux sauvages et domestiques. Et est-ce qu'on s'acharne sur eux pour autant ? Non. Surtout que tuer les renards en masse, comme c'est le cas aujourd'hui, pourrait au contraire augmenter les risques de transmission aux humains de l'équinococose alvéolaire et de la maladie de Lyme. Concernant les attaques de poules, oui, c'est chiant. Mais il existe plein de conseils qui fonctionnent pour protéger les poulaillers. Je vous en écris sous la vidéo. Si on met de côté le simple respect du vivant, les renards roux sont en plus super utiles. Ils régulent de ouf les populations de micro-mammifères, ce qui est bénéfique pour les écosystèmes agricoles et forestiers, et ils contribuent à diversifier les paysages en dispersant les graines qu'ils mangent. Cette espèce est diabolisée par de faux arguments qui n'ont écologiquement aucun sens et qui sont en plus contre-productifs. Alors est-ce qu'on peut juste arrêter de s'acharner sur le renard ?